Le message de l'orphelin, non, 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 ne nous oubliez pas. Les enfants vont encore crier. Ya, ya, papa, ne nous oubliez pas. Ça c'est notre numéro par lequel vous pouvez nous appeler. Mettons ce numéro beaucoup plus pour que les orphelins, orphelins partout où tu te retrouves au monde. Ce n'est pas seulement juste après l'émission. Tous les jours, ce numéro est à votre disposition. Vous avez une situation qui vous dépasse. Vous êtes en difficulté. On vous maltraite. Vous avez une histoire à raconter. Vous n'avez personne avec qui échanger. Écrivez-nous sur notre WhatsApp par ce numéro. On vous maltraite. Vous avez des besoins aussi. Faites-nous savoir à travers ce numéro-là. Écrivez-nous, envoyez-nous. Vos difficultés, vos soucis, vos préoccupations. Vos points d'interrogation. Vous avez besoin des conseils. Écrivez-nous par ce numéro-là. On est là pour vous soutenir, pour vous aider. En tant qu'homme de Dieu, on priera pour vous. On communiquera des conseils. On vous donnera des directives. Et les sujets que vous nous aurez donnés, à travers cette émission de la Voix des orphelins, on viendra l'exploiter sans pour autant mentionner vos noms. Mais ça pourra non seulement aider vos parents ou vos responsables qui peut-être vous maltraitent. Ça pourra également aider des milliers de parents qui se comporteraient comme le vôtre. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est votre mission. Soutenez-la. Tenez-nous la main dans la main. Travaillons ensemble. Et je pense qu'on pourra résoudre tant soit peu ces petits problèmes qui nous tracassent. Nous, les orphelins. Donc, je vous mets dans votre lot. Je vous prie de ne pas rater cette occasion. C'est l'une des voies par lesquelles Dieu veut passer pour vous apporter tant soit peu des réponses à vos questions et à vos préoccupations. Osa ou fêlin, n'azôme d'un linga là L'anjeu, monsieur, on va tindre le mot Extrait ou comprendre Que eza la monser, n'azôme, mon corps, Patrick Alala A travers ONG, Patrick Alala, ministri Aza kon l'oubelakaba ou fêlin Azo défendre cause nabino Aza l'ouko la porte-parole nabino N'onde konanga, tinde la bisou Ba difficulté zo traversé Bouza na famille nini, bouza wap Namboka nini, bouza traversé nini Babo gamno nabalabala, ben gamno bando ki Babo tlemno lopang Aza nini, betlepso ma solo Maman mbada, mabalya papazaro N'yoko la bino, asali bino nini Bouza traversé ma polibine, n'yons sona Bouza retraversé, boutine de la bisou Na numéro Oyo plus 1 331 262 49 03 Touvez banako songa bino Naba matéa, naba ma solo Petro talan nene nini, naba jurekko lika Touvez banako songa bino Na oe keuzalapé et loko Pour kebo se retrouvé, donc Eza numéro nabino, émichuens et émichuens nabino Barfelin, bo faire entendre, voire na bino Na katna mokili Baro yo kote directement Mais à travers émission royo Baro problem na yo, te go salake Eyo kanapé, osoapé solution Tu relobate yom to lobby Tu relofonde pa babo yit na yo te Me baro comprande ka ke matéa yo yo Et touche pe bango po manapé Nizam ba touche mi tema na bango Pabongoli mi tema Ba changé façon au traité bino Ba tounsua salama kamou na ignorance Se mouta oté a bango a zate Mo he ba yi ba pibazan na mabé zate Me a trafé ba mishuomboye Eyo papa ton maman nabino Koui an akate na yango A rossé retrouvé Je pense que Les coordonneux sont affichés Oye koko ta impiso en contact Pou na Lissungi na yo Pe lissungi a borfelé misoussou La bible dit Ne te détourne pas Ne te détourne pas C'est à l'impératif Ne te détourne pas de l'indigent Car Il ne manquera pas au pays On ne fait pas ça Sma Pou sonisseux qui sont en Afrique Ici également Il y a des gens nécessiteux Donc c'est une obligation On doit soutenir ces enfants La voie de l'orphelin aujourd'hui C'est non 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 Ne nous oubliez pas On n'a pas fait de grandes actions Je sais qu'il y a quelqu'un Qui a beaucoup de moyens Qui est en train de suivre Attalabio C'est avec Sarah Qui fait beaucoup de bruit Comme ça On ne fait pas beaucoup de bruit Mais nous crions plus fort Parce qu'on veut faire entendre La voix de ceux-là Qui sont toujours étouffés Voilà pourquoi Vous voyez j'insiste là C'est un moyen n'est-ce pas Pour moi D'exploser De faire briller De faire entendre plus haut La voix des personnes Qu'on écrase dans nos familles On les étouffe On ne leur donne pas le temps De parler De s'exprimer Et à travers cette émission On veut vraiment faire trop de bruit Mais les gestes que nous faisons Ce sont des petits gestes On n'a pas fait grand chose On a fait des petites actions Mais ce qui nous fait du bien C'est parce que la Bible Nous fortifie en le faisant La Bible dit La bonne volonté A sa raison d'être En fonction du peu C'est ainsi que nous autres Dans Patrick à la Ministrie Ici sur le net On se retrouve Pour prouver notre amour Vis-à-vis de ceux qui sont démunis Qu'avons-nous fait ? On a songé aux orphelins De père Certains sont de mère Certains sont de père et de mère Ils ne sont pas de nos familles Nous ne les connaissons pas Ils sont même très loin de nous Aujourd'hui on a sélectionné Certains orphelins d'Afrique Des membres pourront sélectionner Les orphelins de la France Certains orphelins peut-être Aux Etats-Unis D'autres peut-être dans des pays En Haïti là-bas Mais du moins En fonction de peu qu'on a eu On a songé aux orphelins Pas en termes de nourriture Mais on a songé à eux En termes de scolarité Nous sommes dit Ces enfants ont également droit A l'école A l'éducation Pas parce que leurs papas sont morts Ou bien leurs mamans sont décédés Que ces enfants n'ont plus droit A la formation A l'éducation C'est comme ça qu'on soutient ces enfants Et pourquoi mes frères et soeurs en Christ J'aimerais vous montrer les images Que vous regardiez vous-même Et vous compreniez qu'effectivement Il y a de quoi soutenir ces genres d'enfants Une image m'a touché Je vais vous la mettre n'est-ce pas Je pense Avant la fin de l'émission Je vais vous mettre cette image là Un papa qui se retrouve Avec trois enfants Quatre Ce ne sont pas ces enfants propres C'est-à-dire que ce sont les enfants Du défunt De l'un de ses frères Mais l'une de ses soeurs Comme ça Qui était décédée Entre temps Le papa lui-même a déjà une charge Il dit Papa j'ai une équipe à moi Si c'est cinq ou six enfants Entre temps Le travail Je n'ai pas un bon travail Vous connaissez les salaires De nos dents La plupart de nos pays africains Déjà pour tenir le début du mois C'est difficile Et la rentrée scolaire est là En dehors de ces cinq à six enfants Il a encore trois des plus Lui laissé par Soit de sa soeur Soit de son frère Qui était décédé Donc les orphelins Rentrez scoléro Et heureusement Que des personnes Qui nous suivent Dans ce genre d'émission Comme vous également Vous êtes en train de nous suivre On songeait A eux Ils ont compris le message De Patrick Alain Ministrie A travers l'émission La Voix des orphelins Et ils se sont mis A leur disposition La bonne volonté Il ne faut pas attendre Des millions Pour la mettre en pratique Avec le peu Qu'on a On peut faire quelque chose C'est ainsi qu'avec le peu Qu'on a eu On a été au Congo Brazzaville A Pointe-Noire précisément On appelle Ponton Labelle On a vu Les personnes Que Dieu nous a mis à coeur D'assister Des orphelins On a été à Kinshasa En République démocratique du Congo On a vu Certains orphelins Qui étaient dans le besoin En difficulté En circonstant de la scolarité Et on a mis la main dans la pâte Dans le cadre de Patrick Alain Ministrie Pour les soutenir De comprendre qu'on peut bien faire Avec le peu qu'on a Donc on n'attend pas demain Que tu aies des millions Mais avec le peu qu'il a Je sais qu'il y a des personnes Qui sont déjà touchées Convaincues Il y a des personnes Qui ne le faisaient pas Parce qu'ils avaient oublié Ou soit pour vous présenter Mal l'évangile Les orphelins C'est des sorciers C'est des personnes Qui ensorcellent Les gens qui bouffent leurs parents Et puis ils sont là Pour qu'on puisse les prendre en charge Donc toi tu t'en foutais d'eux Attention Non, non, non Ne les oublie plus jamais Oui, bien aimé dans le Seigneur Là nous sommes à Pointe-Noire Ponton Labelle Mes frères et soeurs Encore là une famille Où on aille à rencontrer Certains orphelins Et là c'est une orpheline Elle est là Voyez-vous L'enfant La fillette là C'est une orpheline Voilà Le sourire est déjà là Elle a beaucoup de cahiers Elle s'est dit Mais ça continue Qu'à venir C'est parce que Les personnes de bonne foi Ont eu A l'assister à travers Particale à la ministrie Oui, les enfants sont là Dans la joie Voilà que la fillette A retrouvé son sourire Il est incartable Il a des baskets Voyez-vous Les baskets Il y a eu des cahiers C'est-à-dire que La scolarité Est assumée Et c'est ainsi Que cette maman Est en train de s'exprimer En Monokutuba N'est-ce pas Un dialecte De la place En Kikongo Il y a Pointe-Noire Elle est en train de dire Vraiment Nous sommes dans la joie Ça dit que Nous sommes vraiment Émus de joie Nous sommes émus de joie À travers ce geste De Particale à la ministrie Voilà qu'ils ont même du mal A prononcer Ministrie Comme de même Qu'Akishasa Ils ont eu du mal A prononcer Mais l'essentiel C'est que La joie est retrouvée Papa Particale à la Ça dit que Que les dieux tout puissants Te bénissent Qu'ils te bénissent Pour ça Et laissez-moi vous dire C'est Particale à la ministrie En voie N'est-ce pas D'émergence Nous sommes en train Que de naître Mais déjà Nous posons des actions Des actions louables Des actions d'une décennant Les cœurs de l'orphelin Est vraiment Dans la joie Comme ça Un orphelin Peut regagner Le chemin de l'école Et la maman est là Je ne sais pas Si c'est la vie Ou bien la responsable Encore Voilà Elle s'écoute sa tête Elle dit Vraiment C'est-à-dire que Nous sommes dans la joie Voyez-vous La fille a retrouvé son sourire Elle va fréquenter Elle fréquente déjà Les lones de cette année 2021-2022 Parce que Particale à la ministrie Était en action Était en activité C'est ça Mes frères et sœurs Nous devons nous aider Nous devons nous soutenir Nous devons nous faire du bien Et lorsque tu peux déclencher Une joie dans les cœurs D'une famille Surtout Dans les cœurs des orphelins Dans les cœurs de veuves Le ciel ne t'oubliera jamais Le ciel ne t'oubliera jamais Depuis les États-Unis Il s'occupe de Veuves Et les orphelins C'est sa mission Et Dieu lui avait confié De lui faire C'est un fort Tout le monde Le ciel ne t'oubliera jamais Les enfants passent Nous devons nous arrêter Par là Comme je l'ai dit Le mois de décembre J'en ai Pour se tenir Le peu de présent Donc venez Nous voire manger Bien aimé dans le Seigneur Je pense que Vous êtes en train de suivre Avec moi L'image à l'appui Les conditions Dans lesquelles Ce papa Le papa est là-bas En chemise Carreux-carreux Marron Voyez-vous C'est ce papa-là Qui est responsable Les enfants qui sont assis Sur la chaise Une, deux, trois, quatre personnes Des quatre là Ce sont les orphelins Peut-être que l'image Ne sait pas très bien s'exprimer Voilà pourquoi Je vous fais les commentaires Je vous fais les briefings Donc Le garçon en chemise En pantalon rouge Et puis Il a mis A ses pieds Une paire de baskets Rouge également Blanc-rouge-blanc La paire de baskets C'est qu'on lui a acheté Par Patrick Alain Ministrie Il y a également Le sac de Jordan Là-bas que vous voyez Le sac entre ses deux jambes Et puis avec l'eau des cahiers Qu'il tient En main Donc le frère Qui ont fait le filmage N'ont pas eu le temps De nous donner tous ces détails Je suis contraint De vous expliquer Et c'est qu'il a en main Je ne sais pas Si l'ardoise Ou quelque chose comme ça Tout ça Les cahiers Les biques Les compas Et autres Pour ceux qui ont fréquenté En Afrique On utilise ça pour la géographie On appelle ça comment La géométrie Ok Voyez-vous Donc c'est comme ça Que ça se passe Ça c'est un orphelin Déjà L'aîné Le grand frère Voyez-vous Et puis Et ses petites soeurs sont là Il y a la deuxième Avec un tas de cahiers Vous voyez Il y a avec son truc Des compas Gommes Cahiers Etc Voyez-vous C'est comme ça Que ça se passe Et puis le papa responsable Est là Et c'est qu'il est en train de dire Il disait quoi au début de l'émission Il dit J'ai vraiment une charge Et quand vous êtes passé Pour me dire Que Patrick à la ministrie Allait faire un geste Et les jours de la rentrée scolaire Approchaient déjà Je me disais Est-ce que vraiment Ils vont accomplir leurs promesses Et Quand Jésus est revenu Du travail Je vous ai trouvé ici Vraiment Je ne sais comment rendre grâce à Dieu Vraiment Ce geste Ça me va à coeur Ça me va à coeur D'un de Dieu tout puissant Bénir N'est-ce pas Patrick à la ministrie Pour Cet acte de libéralité Voyez-vous En dehors de cet enfant Le deuxième là Il y a un troisième Le plus petit La plus petite Elle est là-bas Avec son sac également Ça c'est quoi C'est des sacs H C'est des griffes américains Je pense Il y a H là-bas Voyez-vous Ça ce sont des orphelins Souténus Par Patrick à la ministrie Du moins En ce qui concerne La rentrée scolaire 2021 2022 Tout ça ce sont des cahiers N'est-ce pas Et puis Il y a Il y a encore d'autres baskets là-bas Pour la deuxième Celle qui est ouvert à la fin Il y a également des baskets Pour les enfants Ils ont également leurs baskets là-bas Je ne sais pas si vous pouvez voir Très bien au niveau de leurs pieds Oui Ils ont déjà commencé à tester L'autre là Ce sont des baskets bleues La deuxième là Et puis la petite aussi A sa paire de baskets Voilà Il est en train de regarder C'est derrière le sac bleu Et puis il y a également La deuxième C'est-à-dire celle qui est A l'extrême droite De votre écran Il faut vraiment soutenir Ce genre d'enfants De sorte que celle-là C'est aussi une orpheline Il faut déjà soutenir Ce genre d'enfants Pour leur bon encadrement Quatre orphelins Quatre orphelins Il fallait assumer la scolarité Pour tout un chacun d'eux Ce n'est pas du tout facile Ce n'est pas du tout facile Est-ce que vous comprenez mes amis Donc vraiment Que Dieu bénisse Toutes les personnes De bonne volonté Et qu'il songe A ce genre de trucs C'est vraiment Une bénédiction Vous êtes les personnes Les plus bénites du monde Merci Papa Patrick Dieu m'aider Que nous avons la classe Merci Merci Oui Bien aimé dans le Seigneur Je pense que là Vous êtes en train de suivre Comment est-ce que Ce genre d'enfants C'est appelé orphelin N'est-ce pas Ils se retrouvent Ils se retrouvent Dans des conditions Beaucoup plus Vraiment précaires Allez-y Ils comprennent déjà Les conditions d'habitation Je vous montre encore Un tout petit peu Permettez-moi Voyez-vous C'est dans ces conditions-là Que ces enfants dorment Des maisons Fabriquées À N'est-ce pas Sur base D'étolles D'étolles C'est comme ça C'est dans ces conditions-là C'est dans ces conditions-là Qu'ils dorment La plupart d'entre eux Passent la nuit Comme ça Dans de telles conditions Et déjà Quand les gens dorment Dans des endroits pareils Est-ce qu'ils peuvent Avoir de quoi payer Les frais scolaires Ils peuvent Avoir de quoi Payer C'est payer Des uniformes Des cahiers Etc Voyez-vous Donc il y a des personnes Pendant que vous blaguez Avec la vie Vous blaguez avec l'argent Des personnes qui sont Dans le besoin Et ça c'est un ouf De soulagement Pour cette maman-là Qui est responsable Déjà quand on leur donne Des cahiers C'est-à-dire que l'enfant Révient encore Sur les rails De l'école L'enfant va encore Fréquenter Parce qu'une personne De bonne foi À travers Patrick à la ministrie A eu à songer À lui Et c'est ce qu'est En train de dire Cette maman responsable En disant Merci à Patrick À la ministrie Du fait qu'il soit Venu au secours Parce qu'on ne savait Même pas Que nos enfants Pouvaient fréquenter Cette année Et lorsque Un geste comme ça Arrive Ça ne peut être Qu'un ouf de soulagement Pour les responsables Et la Bible dit Les messieurs La bonne volonté Ayant sa raison d'être En fonction de peu Qu'on a C'est effectivement À travers des actes Comme ça Que cela peut passer De la parole Ou de l'outil À l'agréable Alors mes frères et sœurs De la parole aux actes C'est comme ça Que nous agissons Nous Patrick à la ministrie Pour soutenir Les démunis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada